bonjour à tous c'est clair j'espère que vous allez tous bien bienvenue dans cette vidéo où je partage avec vous comment je réalise la salade de fruits fait à 100% de fruits sans avoir besoin de rajouter de l'eau ou du sirop comme on en a l'habitude de voir fait à base simplement d'eau et de sucre je vous en dis pas plus et je vous laisse regarder la vidéo jusqu'à la fin pour la recette ici j'ai pris pastèques melon ananas pomme frais kiwi fruits de la passion au final j'en ai pas mis ainsi que la banane et on aurait également besoin de la menthe fraîche pour amener beaucoup de fraîcheur à notre salade de fruits ainsi que d'un saladier où tout ceci sera contenu je vais directement commencer ici par la pastèque on retire la première couche dans la peau et on va découper comme vous voyez ici en image pour rester assez régulier et pouvoir faire des carrés qui seront uniformes et par la suite j'ai nettoyé les kiwis que je vais découper ici en essayant tout également de donner une forme assez régulière on va découper ici en même temps on va découper ici en vous on va découper ici en vous avec le melon on fait pareil on va donner des formes régulières j'ai hésité un peu à en mettre parce que c'était un peu mou mais j'aime bien son goût en bouche et dans la salade de fruits ça ramène aussi beaucoup de fraîcheur et par la suite les fraises on va simplement retirer le bout là et on va couper les fraises les petites vous pouvez couper simplement en deux ou quatre mais les grandes vous coupez en huit ou l'ananas on va simplement retirer le centre avant de pouvoir couper parce que c'est pas souvent très appétissant en plus c'est dur et après chaque découpe de fruits comme vous l'avez remarqué je rassemble simplement dans le bol réservé à cet effet en début de vidéo je vous parlais d'une salade de fruits 100% fruits parce qu'à la place de mettre du sirop par exemple je préfère mettre du jus d'orange ici et je vais rajouter le jus de citron par la suite il faut savoir que pour rendre la salade des fruits des fois sucré les gens font un sirop dont le sirop est simplement fait à base d'eau et de sucre qui vont laisser bouillir et pas la suite laisser refroidir avant d'ajouter aux fruits déjà prédécoupé et moi ici comme je veux une salade de fruits 100% fait à base de fruits donc à la place de rajouter de l'eau je presse simplement tout ce qui est agrume ici c'est orange et citron mais vous pouvez bien évidemment mettre aussi pamplemousse et je vais rajouter notre mélange le jus extrait avec la pulpe il n'y a pas besoin de jeter la pulpe ici vu que c'est une salade de fruits et je vais déjà rajouter quelques feuilles de menthe avant de continuer de découper le reste des fruits et là c'est autour de la paume je l'ai épulché au préalable il faut simplement retirer le trognon au milieu et par la suite on pourra simplement la découper et je vais rajouter un jus de citron ici et l'orange aussi vu que j'aurais pas assez de jus il ajoute le jus de citron juste pour éviter que les paumes ne s'oxydent donc les paumes ne noixissent vu que la salade ne va pas être mangée tout de suite pour éviter que les paumes ait une autre couleur au moment de la consommation ajoutez du jus de citron à votre mélange de fruits en début de vidéo vous avez vu qu'il y avait du fruit de la passion et de la banane j'ai pas mis la banane finalement parce qu'elle était trop mûre elle a laissé crasé dans le mélange et vu que j'ai déjà assez de fruits dont dans tous les cas mon salade de fruits sera sucré et le fruit de la passion j'ai pas mis parce qu'il y en avait qui ne consommait pas allez le fruit de la passion mais vous pouvez mettre dans votre plat lorsque vous servez vous verrez tout de suite la différence il ramène beaucoup de goût à la salade de fruits croyez moi une fois que notre salade est terminée on va simplement bien la mélanger vraiment bien à mélanger et le petit truc pour avoir une salade qui a plus de saveurs c'est de laisser le mélange pendant longtemps moi ce que je fais je le fais habituellement à la veille je fais pas le jour même on va la consommer je le fais à la veille ainsi tous les fruits tous les parfums tous les arômes si vous voulez qu'il ya dans les fruits vont très bien se mélanger rajouter à ça la menthe qu'on a mis à notre salade il y aura vraiment beaucoup de fraîcheur et une explosion de saveurs donc vous avez désormais le secret pour faire magnifique salade fruits que ce soit pour vous ou pour vos familles sans nécessairement devoir ajouter du sirop dessus et je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo et d'ici là portez vous bien